Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois encore de lampes de chez Olight. Avant de commencer la vidéo, des remerciements s'imposent. Merci à vous tout d'abord, puisqu'on vient de passer le seuil des 10 000 abonnés. Donc un grand merci à vous. C'est vraiment un seuil symbolique qui est très important dans la vie d'un YouTuber. Ça fait des années et des années que je rêve d'atteindre ce seuil. Donc c'est vraiment un seuil qui est purement symbolique, mais qui est très important pour moi. Voilà, donc merci à vous pour votre soutien, votre fidélité et puis pour toute cette aventure YouTube que je partage avec vous. A l'occasion de ces 10 000 abonnés, je cherche justement à faire un jeu concours, mais assez important, intéressant. Donc je cherche un partenaire afin de pouvoir vous faire gagner des lots ou un lot, mais assez intéressant ou de grande valeur. Voilà, donc je cherche un partenaire qui pourrait m'aider à obtenir les lots pour ce jeu concours. Et enfin, merci à Olight pour m'avoir fourni le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Cette fois, on va parler de la Olight M2R Pro Warrior, d'accord, donc de chez Olight. Donc on a en édition illimitée la verte dans les mains aujourd'hui. Édition illimitée qui va être diffusée seulement le 19 mars avec une quantité de 100 pièces. C'est pour cette occasion que je fais la vidéo et elle existe aussi en noir. Donc pour la couleur précis, c'est Ode Vert. Voilà, Ode Vert, ça dépend comment vous le dites. Donc moi, cette fois, c'est la verte que je vais massacrer et cette fois, on va être beaucoup plus violent que dans la vidéo de la Warhammer X. Parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même assez gentil avec la lampe. Mais bon, psychologiquement, j'avais du mal à lui remettre plein la tête. Voilà. On va donc, comme la dernière fois, passer en mode vue à la première personne pour que je vous présente le contenu de la boîte, la boîte et la lampe d'un point de vue technique. Et après, on passera au torture test. A tout de suite. Alors, voici nos deux lampes. Donc nous, on va se concentrer sur la lampe verte, puisque c'est l'édition limitée qui fait l'objet de cette vidéo. Donc je vais mettre celle-ci de côté. De toute façon, elle se présente de la même manière. Donc on a ici la boîte, comme d'habitude, blanche, assez épurée de chez Olight, avec un dessin en relief ici. Donc on a max 1800 lumens et une portée de 300 mètres. Donc derrière, on a encore une fois quelques informations. Donc c'est en anglais. On a donc ce qui est fourni dans la boîte, description de la lampe rapide et puis quelques spécifications. D'accord. On va y revenir après. Donc je précise qu'encore une fois, cette lampe est garantie 5 ans. On va donc l'ouvrir. Donc toujours, on a ce système de rabat avec aimant sur les boîtes. Hop. On ouvre. On a encore une fois ici un mot de remerciement. Voilà. Et ici, une petite protection jaune qui nous explique comment mettre en fonction la lampe en enlevant le cache sur la batterie. Ok. Alors, on a ici une oncle à lampe dans son étui Olight. Donc encore une fois, un corduera assez sympa. Un passant ici pour accrocher comme on veut. On a aussi également un passant ceinture. Avant de revenir sur la lampe, on va vider la boîte. Hop. Donc dans la boîte, on trouve en accompagnement une dragonne. Cette fois, elle est noire. C'est plus sympa. Enfin, les petits boutons dessus sont noirs. Parce que sur la Warrior X, vous voyez, ils sont bleus. Et sur une lampe noire ou alors plutôt carrément verte, ça dénote complètement. C'est pas très beau. Le fameux câble magnétique du CIO Light. Donc c'est le nouveau câble, encore une fois, avec une charge deux fois plus rapide. Donc on a un clip ici pour ouvrir. Vous voyez. Et on ouvre comme ceci. Pour rappel, voilà, les câbles magnétiques du CIO Light. Hop. Ils viennent ici. La force magnétique est assez puissante. Voilà. Donc encore une fois, je vous rappelle que quand la lampe est en train de charger, cette partie-là est rouge. Et quand c'est plein, c'est vert. Ok ? D'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous dire que cette lampe, évidemment, est compatible avec ce montage pour armes. Et on a, encore une fois, évidemment, vu qu'on a un bouton ici aussi, on a le contacteur déporté qui fonctionne. Ok ? On peut voir que, par rapport à la haute, Warrior X, sur une arme, elle est quand même plus petite et plus légère. Donc c'est quand même plus agréable, plus sympa. D'autant que la Warrior X Pro ne dispose pas de stroboscopique. Tandis que celle-ci, elle a un mode stroboscopique. Donc à choisir sur une arme, moi, je choisirais plutôt celle-ci. Alors, installation de l'Aldagrand, on peut voir qu'on a des encoches ici. Ah, d'ailleurs, c'est très intelligent de leur part. Je suis assez choqué, là. Vous voyez, ils ont l'intelligence de mettre une histoire de petit aigu au bout de la dragonne pour qu'on puisse la passer très facilement à l'intérieur et tirer la dragonne. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de petits détails qui me tue, moi. Les gens, ils ont vraiment pensé à tout. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt, des fois, d'acheter des produits assez haut de gamme, de grande qualité, etc. Puisque c'est ce genre de petits détails qui font toujours plaisir et qui font la différence dans le long terme. Donc là, vous voyez, hop, c'est très facile. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire dans l'autre sens. Alors, je vais enlever la petite aiguille et je vais la garder dans la boîte le jour où j'ai besoin de faire des changements de dragonne. Et on passe la dragonne dans l'autre sens. Et voilà. Et là, ça tient très, très fermement. Il n'y a pas de souci. Donc, dragonne, encore une fois, assez agréable à l'utilisation avec un bouton ici pour régler la longueur. Ce qui est de la lampe en elle-même, rapidement. Design assez compact, un peu plus aérodynamique dans le sens où il n'y a pas de grosse tête qui ressort ici. Prise en main, comme d'habitude, excellente avec beaucoup de grip. Voilà, un design assez soigné quand même, très sympathique. Donc, on a ici des inscriptions. La tête est crénelée. Voilà, donc comme la War X, mais elle, c'est des plus grosses dents. Donc, il va nous permettre d'arrêter de s'en servir comme brise-vitre, arme de self-défense, etc. Voilà, donc là, c'est des petites dents crénelées qui sont vraiment redoutables et très costaudes. Donc, on a ça dessus qu'on a deux boutons. Il y en a un ici et un ici à l'arrière, d'accord ? Avec, encore une fois, des dents pour le protéger. Un clip ceinture bidirectionnel. C'est-à-dire qu'on peut passer notre ceinture soit directement en dessous là, soit ici pour mettre la lampe dans le sens que l'on veut. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, pour ce qui est des spécifications rapides de la lampe, on a donc 1800 lumens maximum. 50 jours d'autonomie maximum dans le mode le plus faible. Une portée de 300 mètres, encore une fois, au maximum, etc. 22 400 candelas. Donc, une pile rechargeable Lyon spécifique. Donc, 21 700 5000 MA. Donc, incluse, évidemment. Un test de résistance à l'impact de 1,5 m. Et un poids de 179 grammes batterie incluse dedans. Pour ce qui est de la longueur, on a une longueur de 136,5 mm, une largeur de 29,5 mm et une hauteur de 26,2 mm. On va prendre la notice pour aborder un petit peu tout ce qui est puissance, etc. On a le mode turbo à 1800 lumens. On a le mode high, donc haut, à 750 lumens. On a le mode medium 1 à 250 lumens. Le mode medium 2 à 60 lumens. Le mode low, donc faible, à 15 lumens. Et le mode moon, lune, ou luciole, peu importe, à 1 lumens. D'accord. Donc, c'est vraiment, on a 5 modes différents avec une plage de puissance assez variée. Donc, c'est vraiment, selon l'usage que l'on fait, c'est très intéressant. Pour ce qui est de la norme de résistance à l'eau, on est encore une fois sur du IPX8, comme sur la Warrior X. Pour ce qui est de l'utilisation. Alors, on a deux boutons, comme je vous l'ai dit. Donc, ce bouton aura moins de possibilités que celui-ci. D'accord. Donc, ici, en appuyant faiblement, là, on est en mode 750 lumens, en appuyant pas à fond. Et si on appuie à fond, on est en mode 1800 lumens. D'accord. Encore une fois, donc, on n'a que ces deux puissances-là sur cet interrupteur. Par contre, cet interrupteur nous permet aussi de pratiquer le mode contacteur déporté. C'est-à-dire que si on reste appuyé et qu'on en lâche, elle s'éteint toute seule. Et si on fait juste une pression et qu'on lâche tout de suite, il faudra appuyer pour éteindre. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on a ce bouton, d'ailleurs, qui a plusieurs lumières dessus. Je suis d'accord. Pour nous indiquer, justement, le niveau de batterie. Donc, cette fois, ce n'est pas un système de vibration comme la Warrior X. C'est avec la petite lumière sur ce bouton. Donc, quand la lumière, ici, est verte, ça nous indique, ça veut dire qu'on a plus de 75% de la batterie. Et quand elle est jaune, c'est qu'on est entre 30 et 75. Et quand elle est rouge, c'est qu'on est à moins de 30% de la batterie. Voilà. Donc, pour l'utilisation de ce bouton. Donc, déjà, un mode stroboscopique, il faut appuyer trois fois. D'accord ? Tout simplement. Vous voyez, d'ailleurs, que quand j'appuie, ici, ça s'allume vert pour m'indiquer la batterie. Voilà. Donc, après, on appuie une fois. Vous voyez qu'elle est dans un mode assez faible. Par tous les modes, donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Alors, il y a un mode de verrouillage sur cette lampe. Comme sur ChacoLight, donc sur la Warrior X, c'était de tourner un petit peu ça pour verrouiller. Sur celle-ci, c'est différent. Il faut rester appuyé. Et là, vous voyez, quand on appuie, il n'y a pas de lumière qui ressort. Et ça nous fait un petit clignotement rouge pendant deux secondes pour nous dire qu'on est en mode verrouillage. Pour la déverrouiller, c'est pareil, on reste à appuyer 3 à 4 secondes. Et elle va se mettre au mode le plus faible pour nous indiquer qu'elle est déverrouillée. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous montrer rapidement la batterie. Ensuite, on va passer au test, au torture test et puis au test de puissance. Donc, on peut voir ici encore qu'on a un système de joint pour l'étanchéité. Et la fameuse batterie qui est la même que sur la Warrior X Pro. Voilà. Alors, on se retrouve dans la forêt pour faire une partie des tests torture sur la lampe. Alors, du coup, on va faire plusieurs tests. Alors, pas forcément dans la forêt. On va en faire ailleurs. On va faire ailleurs, il n'y aura pas le mec qui s'occupe du métal. On va en faire ailleurs, d'accord ? Je suis un peu d'humour aussi, ça m'arrive. Donc, revoici la lampe. Profitons bien de cette lampe magnifique une dernière fois. Avant qu'elle soit beaucoup moins jolie. Parce que je vais être beaucoup plus sévère que dans la vidéo précédente. Voilà. Profitez bien de la vue. Test à l'écrasement. Voici la lampe. Je vais la positionner là-dessus. C'est parti. Ah ! On va recommencer dans un souci de test scientifique, bien sûr. Ça va. Voilà. Encore un peu plus fort. Hop. Alors, d'ailleurs, je rappelle qu'on a ici des petites dents crénelées. Donc, on peut aussi s'amuser à s'en servir comme marteau. N'est-ce pas ? On peut voir également la prise en main. Bon, alors déjà, la vitre n'a rien. C'est déjà bien. Et la lampe s'allume toujours. On va la taper avec autre chose que du bois. Parce que le bois, c'est un petit peu mou. Donc, ici, j'ai un Mr. Blade. Un Mr. Blade Ferrat. Comme vous pouvez en trouver sur la boutique en ligne, sur ma boutique. D'accord. On est maintenant distributeur de Mr. Blade. Donc, si vous voulez, ce petit bijou, c'est disponible sur la boutique dans la description. Alors, il peut aussi servir de cubotane. Donc, d'armes en défense. Vous voyez, il est très pointu. Et c'est deux barres en acier très solide. Donc, on va tout simplement taper la lampe avec. D'accord. Parti. Donc, un peu partout. Moi, j'ai une autre passion dans la vie. Traîner dans la forêt. Faire des choses avec du bois. Et pour ça, j'ai encore un autre couteau. Un peu plus balèze. D'accord. Donc, d'ailleurs, Mr. Blade ne font pas que des lames pliantes. Ils font aussi des lames fixes. Un peu comme celui-ci. Mais ça, ce n'est pas du tout un Mr. Blade. Je vous rassure. C'est un couteau chinois qui me sert à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, on va faire du bâtonnage. Tout simplement, se servant de la lampe comme marteau. Alors, elle manque de poids. Donc, ça ne va pas être très efficace. Mais... Donc, normalement, le bâtonnage, c'est avec un autre bout de bois. Mais là, on a fait avec ça. Peinture abîmée, mais la lampe fonctionne parfaitement. Alors, on va maintenant faire du lancer de lampe. C'est un sport national très réputé. Donc là, je suis à 3-4 mètres d'un arbre. Comme c'est censé servir d'aussi d'arme de self-defense, on va la lancer, voir si ça peut faire un peu de mal à quelqu'un au loin. Je peux vous dire que ça fait vraiment mal au cœur. Je vais venir gratouiller un petit peu l'arbre. Alors, c'est un arbre mort. Je précise au cas où. Il est encore sur pied, mais il ne va pas tarder à tomber. Parce qu'en haut, il a perdu sa tête. Bon, encore une fois, la peinture a pris très cher, mais la lampe s'allume toujours. C'est magnifique. On va faire un petit peu de baseball avec la lampe. Voilà. Avec des phalanges ici en carbone, pour ne pas se faire mal. Ne refaites pas ça chez vous. Et on va venir shooter la lampe. Donc, à chaque fois, là, elle est retournée à environ 15 mètres plus loin. D'accord ? On va recommencer. Donc là, elle est en hauteur, elle a pivoté. En tout cas, elle est très sale. Après, on va laver un petit peu. Magnifique. Donc, là, voici. Donc, on voit qu'elle est très sale et la peinture est à bien. Mais néanmoins, elle s'allume toujours. Voilà. On va tester l'autre bouton. Est-ce qu'il fonctionne encore ? Oui, aucun problème. Magnifique. Alors, j'ai aussi une hache avec moi. D'accord ? Donc là, on commence à ne plus rigoler. Avec ici, une belle surface type marteau. Vous l'avez compris, rapidement. On va taper dessus en marteau. Encore un coup. On va se la tenter comme ça, un petit peu. D'ailleurs, elle est aimantée. Comme vous pouvez le voir, elle est aimantée. Donc là, vous voyez, je tape carrément sur le bouton. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de bois au bout. Hop. Et on voit que les dents, justement, qui sont sur le bouton servent à le protéger. Ça marche vraiment bien puisqu'il fonctionne encore. Et la lampe également. On voit d'ailleurs qu'elle a pas mal creusé le bois et a laissé son empreinte. C'est incroyable. Alors, là, j'ai installé la lampe sur un bout de bois. D'accord ? Voilà. J'avais un peu de paracorte sur moi. Et on va encore une fois taper sur la lampe. Voilà, contre un autre bout de bois. Elle s'allume toujours. Voilà, on va sortir de là. Bon, elle est sale. Ça, c'est normal. Et on a dessus, encore une fois, des éperts de signure sur la peinture. Le bouton ici, il marche toujours. Celui-ci, sûrement. Voilà, il marche. La lampe marche, tout marche. Nickel. Maintenant, on va nettoyer notre lampe. Puisque vous pouvez voir qu'elle est très, très sale. Voilà. Et ça va nous permettre de faire un petit avant-goût de test dans l'eau. Jamais une bouteille, tout simplement. On va mettre la lampe dedans. On va quand même serrer le bouchon. Il ne faut pas abuser non plus. Et est-ce qu'elle rentre dedans ? Alors, elle ne rentre pas, mais ce n'est pas grave. On va enlever le clip. Voilà. Donc, on va enlever le clip ceinture. Et là, elle va rentrer parfaitement. On referme. On va voir qu'elle est dedans. Et on va secouer. Hop. Hop. On se fait un petit peu, du coup, un effet machine à laver. Ou on la fait tomber dans une rivière, dans un torrent. Dans une flaque de haut, peu importe. On va la sortir. En termes de propreté, c'est déjà vachement mieux. Est-ce qu'elle s'allume ? Oui. Est-ce que l'autre bouton aussi ? Oui. Aucun souci. Allez, nickel. Alors, on peut voir qu'effectivement, c'est beaucoup la peinture qui a pris cher. Bonjour à tous. Je vais casser des lampes. Voilà. Donc, vous l'avez reconnu, c'est Enzo de la dernière vidéo. Mon acolyte spécialiste pour maltraiter les lampes. Exact. Mon partenaire de sport. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec la lampe au light. On va faire du basket avec, notamment. On va essayer. Ça rebondit pas trop, mais on va la lancer quand même. Donc, le panier a environ 2 mètres et quelques du sol. En dessous, c'est du synthétique quand même assez dur. Mais ce qui compte surtout, c'est la multiplication. Casser la lampe. Casser la lampe pendant tout. Mais la multiplication des chocs et ça va taper contre le panier aussi. Donc, c'est parti. Oh, joli. Vas-y, on va. Je vais exprès pour la casser. J'ai un peu peur de la rattraper aussi parce que ça me fait mal, genre. Donc, c'est rien. C'est juste le clip ceinture qui était parti, que j'ai remis. La lampe marche toujours. Vas-y, attends, bouge pas. Fais le focus. Je me fais plus mal à mon pied. C'est ça. Oh, joli. 3 points. Le goudron. Oh, la violence. Bon, qu'est-ce que ça donne ? On va voir ce que ça donne. Ben là, il a pris cher. Putain, ça s'allume. Et alors, le haut de bouton, est-ce qu'il marche ? Putain, l'autre bouton marche aussi. Bon, ben, tout fonctionne parfaitement. Donc, elle a un peu camouflé, mais on la voit ici. Donc, c'est du métal derrière. On va faire une frappe assez puissante. On va demander à l'expert footballistique à Enzo pour ça. Donc, après, ce shoot direct au ballon, la lampe a volé contre le mur. C'est cogné, elle a traversé et après, elle est tombé contre le goudron. Le seul problème qu'on a, bon, encore une fois, la peinture a vu, mais on a surtout une manière de la dragon qui est morte. Mais bon, ça, c'est vraiment normal et c'est superficiel. Voilà. Bon, elle est encore allumée, donc on sait déjà qu'elle marche. Voilà. Mais elle a bien bien cogné contre le mur. Je vais aller la chercher. Donc, à chaque fois, on a le clip ceinture qui saute, mais ce n'est pas un souci, il se remet. Et donc, la lampe fonctionne toujours. On va tester les deux boutons. Ça s'allume. Et ça s'allume. Voilà. Là, en tout cas, elle va être fraîche et propre. Allez, à dans quelques heures. Bon, maintenant, on va décongeler notre lampe. On voit qu'elle est vraiment bien prise dedans. Pour la sortir de là, on va utiliser la Olight Warrior X Pro. de la précédente vidéo, celle qui avait subi les tests, qui fonctionnent encore. Tant vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Donc, notre lampe est décongelée. Elle est sortie de son glaçon. Enfin, décongelée, non. Mais elle est sortie de son glaçon parce qu'on voit que le bouton est encore complètement gelé ici. Il y a de la glace encore dans les rainures. En tout cas, elle est toute propre, toute fraîche. Donc, on va la laisser décongeler un petit peu parce que je ne peux pas bouger les boutons pour le moment. Et puis, après, on va essayer de l'allumer. Et puis, après, on va essayer de l'allumer. Du coup, on se retrouve après le test. Du coup, de l'eau, elle a été émergée dans le congélateur pendant plusieurs heures, toute une nuit. Donc, comme on l'a vu, elle était dans un glaçon. Alors, vous voyez qu'elle est complètement démontée. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle ne s'allumait plus après ce test. Donc, je me suis dit, il faut peut-être la faire sécher. Du coup, je l'ai complètement démontée. Donc, on voit d'ailleurs que la partie centrale est uniquement un tube. D'accord ? Ici, on a toute la tête. Ok. Et ici, le capuchon avec l'interrupteur, etc. On voit, si j'arrive à faire un joli focus. Est-ce que vous voyez que sur la LED, il y a une sorte de brume, de petite buée, des fines gouttelettes ? On va regarder par rapport à celle-là. Vous voyez tout de suite qu'il y a de l'eau dedans. Alors, au début, ça ne s'allumait plus. Alors, pourquoi l'eau est rentrée ? Puisque c'est une lampe qui est censée être étanche. C'est tout à fait normal, puisqu'elle s'est pris des coups de hache. Et au niveau ici du capuchon, il y a un jeu. On le voit d'ailleurs, il est un peu tordu. Il n'est plus tout à fait cylindrique parfaitement. Alors, la caméra peut-être pas. Mais quand on le visse, on le sent. Vous voyez, ça fait des à-coups. Ça frotte. Donc, il y a une ouverture. Et donc, l'eau s'est infiltré petit à petit. Surtout avec la glace qui pousse. Voilà. Vous voyez, ça donne des à-coups. Donc, voilà. Elle ne s'allumait plus. Néanmoins, je lui laissais deux jours sur un radiateur assez chaud. Il y a toujours de la buée sur l'optique. Mais, elle s'allume. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais la remonter. Hop. Voilà. Là, je suis à fond. On met la petite batterie. Pareil, la batterie, vous voyez, elle bloque un peu. Alors, normalement, ça couille tout seul. C'est parce que vraiment, le corps est déformé suite au coup de hache. Donc, on le voit d'ailleurs ici. Vous voyez, ici, il y a un creux. Alors qu'ici, pas du tout. C'est plus cylindrique. C'est pour ça que l'eau a pu rentrer. Mais, la batterie rentre encore. On serre tant bien que mal la lampe partout. Hop. Bon, le clip ceinturé, là. Je l'ai enlevé pour faciliter les manipulations. Mais, on voit qu'elle marche parfaitement. Donc, on va mettre tous les modes. Donc, stroboscopique. Mode faible. Donc, on va switcher entre les différents modes. Ok. Et cet interrupteur, là, marche également. Donc, elle fonctionne vraiment parfaitement. Et d'ailleurs, la LED n'a pas du tout perdu de son intensité lumineuse. D'ailleurs, je vais peut-être la laisser un petit peu allumée pour... Bah, pour justement réchauffer la LED. Peut-être essayer d'enlever un peu l'eau. Donc, pour l'instant, la lampe, même quand elle ne s'allume plus, quand elle prend cher, même quand il y a de l'eau dedans, finalement, si on la fait sécher, elle remarche derrière. Donc, c'est finalement, malgré tout, une preuve, encore une fois, de sa solidité. Bon, on se retrouve pour les tests de nuit de la lampe. Dans la campagne, on n'a pas de pleine lune. Donc, nuit assez sombre. Ok, donc, je vais l'allumer au mode minimum, d'accord ? Donc, la batterie est pleine, à titre d'information. Donc, là, ce que vous voyez, c'est le mode Allumens, d'accord ? Le mode Luciole. Donc, en fait, qui fait un peu office, finalement, de mode de porte-clés pour éclairage vraiment d'appoint. Il y a vraiment éclairage d'appoint pour éclairer une portière de voiture, par exemple, pour trouver une clé de serrure. Mais c'est un mode peu puissant, mais avec une grosse, grosse autonomie. Donc, c'est très intéressant. Et puis, ça suffit déjà pour voir clair devant soi, quoi. Encore une fois, sur la caméra, vous ne voyez pas grand-chose. Ensuite, on va passer à un mode un peu plus puissant. Donc, là, tout de suite, on commence à avoir un peu plus d'efficacité, d'accord ? Alors, bon, c'est très dur de faire un rendu avec l'appareil, mais... On va augmenter encore un peu. Voilà. Encore un peu. Donc, là, on commence à avoir un faisceau très intéressant. Moi, là, vous ne le voyez pas sur l'appareil, mais... Moi, je vois bien à 100 mètres, déjà, de portée. Mais à 100 mètres, c'est un peu faible. Je ne suis pas au maximum, sur la lampe. Vous voyez... On a déjà une belle lumière. On peut augmenter encore la puissance. Voilà. Donc, là, vous, encore une fois, vous ne le voyez pas. Vous allez voir la lumière blanche sur les arbres devant moi, que c'est très puissant, là. Et on a une grosse portée. Déjà. Voilà. Là, on voit vraiment clair. Ça éclaire tout le jardin, tout devant moi. Le faisceau est assez large. Avec, encore une fois, un faisceau concentré au milieu. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Si j'ai éclairé mes pieds, vous voyez, c'est très éblouissant. C'est très blanc. Tout de suite, très puissant. Vous voyez, au milieu de l'image, vous voyez au fond des arbres. Là, vous les voyez. Ils sont à environ, pareil, ouais, bien 200 mètres et quelques de moi. Donc, sur la caméra, vous voyez pas grand-chose. Moi, je les vois très, très bien. Ce qui veut dire qu'encore une fois, on a vraiment bien 300 mètres de portée, sans souci, sur cette lampe. Olight ne nous a pas menti. Vous voyez la maison là-bas. Elle est à 100 mètres. Et je l'éclaire très, très bien. Voilà. On y voit vraiment comme un plein jour, finalement. C'est assez bluffant. On va allumer le mouse stroboscopique, rapidement. Donc, ce stroboscopique, vous voyez, qui est aussi très, très intense et qui éclaire loin aussi. Et forcément, sur du blanc, c'est très éblouissant. Très puissant. Voilà. Alors, c'est l'heure du bilan. J'ai pas fait plus de tests parce que je manque de temps. Parce que j'ai un impératif, il faut que je sorte la vidéo rapidement. J'ai manqué du jour de tournage pour faire plus de tests. Néanmoins, je pense avoir une bonne vision globale de l'usure de la lampe. Est-ce qu'elle pourrait supporter encore ou pas ? Donc, je vais quand même vous faire un bilan maintenant. Bon, alors, actuellement, la lampe fonctionne toujours, d'accord ? Comme vous pouvez le voir, elle fonctionne parfaitement. Tous les boutons fonctionnent, tous les modes. Elle n'a pas du tout perdu de sa puissance, etc. Par contre, on a donc la dragone qui a lâché. C'est normal. Alors, bon, au niveau de la tâche, d'ailleurs. Parce que si on refait un nez, on peut remettre la dragone malgré tout sur la lampe. On a le joint qui est parti. Donc, le joint qui est situé dans le capuchon ici. On a normalement ici, dans la rainure que vous voyez ici, un joint, d'accord ? Celui-ci qui est parti, qui s'est coupé. Vous voyez, il manque un morceau. Suite à l'écrasement de la lampe, etc. Qui s'est complètement détruit. Donc, la lampe est moins étanche. On constate une grosse usure esthétique de la lampe. Forcément, on a la peinture qui est partie. On a l'alu qui est creusé, qui a des parties cassées. On a une partie écrasée sur la lampe, notamment au bout, ici. Donc, en fait, ce qui fait que quand on visse et on dévise, ça a un peu de mal. Et la lampe a perdu son étanchéité, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ce qui fait que là, si je la replonge encore une fois dans de l'eau, je pense, avec une période prolongée, il va y avoir encore de nouveau de l'eau sur les circuits. Et pas sûr que cette fois-ci, la lampe puisse survivre. Puisque je ne pense pas qu'elle puisse sécher indéfiniment si l'eau s'infiltre à chaque fois dans le circuit. Et notamment dans la LED. Parce qu'il y avait de l'eau dans la LED, vraiment. On la voyait. Donc, voilà. En tout cas, elle fonctionne encore. En termes de solidité, résistance à la chute, l'écrasement, etc., elle est quand même vachement bonne. Je veux dire, d'ici là, est-ce que vous le donniez des coups de masse à la lampe, il faut le faire quand même. Et encore, elle y survit. Après, ça peut affecter effectivement son étanchéité. Néanmoins, moi, hors tournage, j'allais tous souvent sur moi justement pour faire des séquences de temps en temps. Je la jetais tout le temps par terre sur le coudron, très loin, je faisais n'importe quoi avec. Elle est quand même très très costaud, puisqu'au final, aucun fil s'est débranché à l'intérieur. La LED fonctionne toujours. Donc oui, je conseillerais vraiment cette lampe pour sa solidité. Ce n'est pas du tout un problème. Y compris son étanchéité, après avoir dans le long terme l'étanchéité, il faudra s'en méfier si elle subit beaucoup de chocs, notamment d'écrasement. Voilà. En termes de puissance, on a vu qu'elle est très très puissante. On l'a vu dans les tests de nuit juste avant, donc elle est très puissante également. Donc pour conclure, moi, c'est une de mes lampes tactiques préférées de chez Olight. Donc elle est compacte, légère, bien en main. Elle a beaucoup de modes de puissance différents pour avoir à chaque fois un usage approprié à ce qu'on veut en faire. Et surtout, avoir une bonne autonomie grâce à ça. Deux boutons bien conçus, chargement magnétique déporté, clip ceinture bidirectionnelle bien conçue. Elle est très solide, rapport qualité pré-intéressant. Elle a un mode stroboscopique. Bref, pointe pour la self-défense, etc. Brise-vite notamment. Bref, c'est une lampe vraiment pour moi excellente. D'accord ? Et je ne lui en veux pas du tout d'avoir laissé quelques plumes lors de mes tests. Voilà. Donc pour être franc, si j'aurais voulu casser la lampe, j'aurais pu le faire facilement en la remettant, je pense, encore une fois dans le congèle. Puisque suite à la déformation, l'eau s'infiltre véritablement dedans. Et en plus, avec la glace, ça va exercer une pression. Ce qui fait que là, je pense que si je la remets dans le congèle, l'eau va s'infiltrer vraiment encore plus à l'intérieur. Elle va geler à l'intérieur et va tout faire péter. Voilà. Donc là, la lampe va fonctionner encore pendant un moment, je pense, très longtemps. Sauf si je commence à la mettre vraiment trop souvent dans un milieu liquide. Puisqu'à la perduction de téléchalité suite à l'écrasement. Je vais vous mettre plusieurs liens dans la description si vous souhaitez acquérir cette lampe lors de la promotion du coup du 19 mars. Il y aura une grosse promotion sur le tarif de la lampe. Et c'est une édition limitée qui est de la verte. Voilà. Donc il y a deux choses. Il y aura à la fois une promotion sur le prix, édition limitée. Et vous aurez aussi, selon le modèle que vous prenez, une petite lampe porte-clés. Comme j'en ai fait gagner il n'y a pas longtemps dans mon jeu concours, offerte avec l'achat de la lampe. Donc je vous mettrai ces trois liens dans la description. N'hésitez pas à acheter un œil. Et cliquez sur ces liens-là puisque ces liens-là vous amèneront directement à la promotion. J'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation d'armes et de tirs sûrement. Je vous prépare quelque chose pour les 10 000 abonnés. D'accord ? Un jeu concours encore une fois chez la recherche d'un partenaire pour obtenir les lots. Voilà. Donc j'essaie de vous faire quelque chose d'assez sympathique. Donc restez sur les réseaux, notamment Instagram et Facebook. N'hésitez pas à me suivre pour rien louper de tout ça. Encore une fois, merci à Olight pour avoir été mon partenaire lors de cette vidéo. Encore une fois, ils font du très très bon matériel. Donc ce qui va, je le dis. Ce qui ne va pas, je le dis également. Il est important pour moi d'être honnête avec vous. La lampe, s'il y a des choses qui ne vont pas dessus, je le dis. D'accord ? Ce n'est pas dans mon intérêt de vous mentir. Si vous cherchez une lampe de qualité, puissante, fiable et pas trop chère, avec pas mal de mode et d'autonomie, eh bien Olight est pour vous sûrement une solution. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre filité. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada